Concernant ma formation pour le BMF, le brevet de moniteur de football, c'était dans la continuité des formations que j'avais passées auparavant pour encadrer les jeunes et les moins jeunes jusqu'au niveau supérieur. Donc j'avais déjà eu certains CF, le CFF1, le CFF2, le CFF3. En mettant ces formations, j'en ai profité pour continuer, pour pouvoir ma guérir au niveau méthodologie d'entraînement. C'est tout bénéfique pour moi et pour les joueurs que je pense encadrer. Comme au niveau du club, on était défaillant à ce niveau, des entraîneurs formés et diplômés, donc ça m'a poussé aussi pour moi personnellement à aller en formation. Là, c'est une mise en jambe, un exercice d'échauffement passé avec remise. Donc c'est pour la récupération des joueurs. Donc nous commençons tranquillement avec un exercice de passe. Les éducateurs que nous souhaitons pour cette saison, je les pousse à se former parce que les méthodologies d'entraînement ont changé. Je ne suis pas adepte à dire que d'être formé fait un bon entraîneur, mais on a l'acquis. On peut avoir la pédagogie pour entraîner et ne pas être formé et on peut être formé et ne pas avoir la pédagogie. Donc les deux, ça allait pour moi. Donc il faut aller à la formation. J'encourage tous les jeunes éducateurs, les moins jeunes à aller en formation parce que moi personnellement, on apprend beaucoup en allant se former. Et c'est bien pour quelles que soient les catégories de joueurs d'être formés pour pouvoir encadrer. et c'est bien pour moi, c'est bien pour moi.